Averroès, né le 14 avril 1126 à Cordoue, en Andalousie, est mort le 10 décembre 1198 à Marrakech, au Maroc. Averroès est un philosophe qui fut avant tout praticien et théoricien de la médecine et du droit, un génie aux connaissances étendues. Il a partagé sa vie mouvementée entre l'Espagne et le Maroc en qualité de juge et de médecin. Grand commentateur de la philosophie d'Aristote, dont l'influence pénétra les esprits, y compris des théologiens chrétiens du Moyen-Âge, comme saint Thomas d'Aquin. On venait le voir de loin en consultation, aussi bien en médecine qu'en matière juridique. Sa pensée a enjambé à Tirdelle les frontières et traverse les langues, mais passe en controverse. Aujourd'hui, c'est Nedjma Boakra et Marie Placé qui vous proposent Une vie, une œuvre à Averroès. L'histoire de l'Averroïsme n'est, à proprement parler, que l'histoire d'un vaste contresens, d'altération en altération à la philosophie. 1852, Ernest Renan. Le contresens aux époques d'autorité est comme la revanche que prend l'esprit humain contre la faillibilité du texte officiel. Un texte magnifique de Renan qui est pratiquement un éloge du contresens. Averroïsme, ça veut dire ce qui est privé du vrai. Donc Averroès, dans son nom même, porterait la négation de la vérité. Donc Averroès, c'est le faux. Quand on en vient à le dénoncer comme ça, par l'étymologie, évidemment fantasque de son nom, on voit bien le double statut que revêt son personnage dans l'Europe latine. C'est à la fois le plus grand des lecteurs d'Aristote, qui d'ailleurs apprend en partie à l'Europe à commenter aussi, à lire un texte, et sur certains points, le plus grand des traîtres, celui qui produit des thèses absolument inacceptables et qu'il ne faut pas suivre, et qui par ailleurs apparaît comme un hypocrite qu'il faut absolument condamner. Plutarch, la référence est assez célèbre, qui parle d'Averroès comme d'un chien enragé, ce poison d'Averroès parlant sans réfléchir son vacarme venimeux, les crachats lancés de sa bouche puante à la face du ciel. Dans l'histoire de fait, quand on regarde les propos qui ont été tenus sur Averroès, il n'y a presque pas d'équivalent. À part Spinoza, aucun philosophe n'aura été plus maltraité, plus discriminé, plus maudit qu'Averroès lui-même. Dans l'histoire, ce qui reste, c'est Averroès le maudit, c'est Averroès le fou, l'absurde, l'homme, d'une thèse totalement débridée, inacceptable, qui consiste à ruiner l'humanité même de l'homme. Donc c'est cela qui va dominer dans l'histoire. Averroès, ou l'éternel retour du contresens. Un documentaire de Nejma Boakra et Marie Placet. Il est un peu le savant à tout faire, l'intellectuel avant l'heure, ou celui qui porte la bannière des lumières, de la raison, bien qu'il soit né au XIIe siècle et non au XVIIIe. Averroès, ou Ibn Khardin, tient de la légende dorée ou noire, le philosophe savant sans masquer, c'est-à-dire sous le couvert des philosophes grecs qu'il commente. Et c'est à sa figure que l'on s'agrippe pour pourfendre l'obscurantisme islamique. Or, Averroès est un homme de foi, intransigeant quant au respect de la charia, le corpus juridique musulman. Et c'est à la charge des juristes, Averroès et juges, d'interpréter la loi de source divine. Il articule le pouvoir politique et religieux en s'appuyant sur l'énonciation de règles valant pour tous. La vérité ne saurait contredire la vérité, elle s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur, est une des phrases du grand homme qui a fait couler beaucoup d'encre. Il n'est pas l'homme de la double face, d'une même médaille, celle du dissimulateur. Non, il s'inscrit dans l'époque bénie de la translation où les textes venus des mondes grecs se traduisent en syriac, en hébreu, en latin et sans oublier la langue arabe. Langue de la falsafah ou philosophie qui ne débute pas avec Averroès. Il n'est pas arrivé dans un désert effectivement. Averroès était en Andalousie, El Andalus. Il était exactement à l'époque des Almohades, qui était une dynastie berbère qui était venue du Maroc et qui était venue envahir l'Espagne musulmane pour la remettre sur les rails de leur point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue millénariste. Puis bon, après, ils ont créé leur sultanat et ils ont un peu adouci à un moment leur vision des choses, ce qui fait qu'Averroès, qui était quand même un penseur très moderne pour l'époque, a pu s'exprimer dans ce contexte. Mais si on remonte, on va dire, deux ou trois siècles auparavant, et si on quitte l'espace de El Andalus pour aller beaucoup plus à l'est dans le califat abbasside, donc autour de Bagdad, ils ont commencé à coopter dans le pouvoir de l'époque des convertis à l'islam, donc des gens qui étaient chrétiens, zoroastriens, des différentes religions polythéistes du coin, ou bien juifs également, et qui s'étaient convertis à l'islam. Et donc surtout, leur grand projet, ça a été de rassembler toute cette connaissance, donc de s'ouvrir politiquement, et aussi de s'ouvrir, peut-être pas religieusement, mais en tout cas philosophiquement, scientifiquement. Il y a eu la création de ce qu'on appelait en arabe el-Bait el-Hikmah, c'est-à-dire la maison de la sagesse, et donc ils ont fait venir tous les textes qu'ils pouvaient trouver, aussi bien des textes sanscrits qui venaient de l'Inde, que des textes qu'en fait ils avaient sous la main, parce qu'il y avait plein de monastères chrétiens dans la région, c'est-à-dire la Perse, l'équivalent de l'Iran et de l'Irak actuel, et dans ces monastères chrétiens, il y avait les textes de Platon, d'Aristote, etc. Donc tous ces textes qu'ils ont rassemblés, ils les ont fait traduire en arabe. Et ça, ça a créé tout d'un coup une énorme somme de connaissances, et évidemment, les penseurs de l'époque se sont mis à travailler cette connaissance ensemble, c'est-à-dire que dans cette maison de la sagesse, il y avait aussi bien des musulmans, comme El-Kindi par exemple, que des juifs ou des chrétiens. Et ensemble, ils ont produit une énorme somme de savoirs. Alors, ça se passe avant Averroës, mais c'est important pour comprendre Averroës, Ibn Rushd, parce que Cordoue a voulu rivaliser avec Bagdad. Nous avons évidemment la chute de l'Empire romain, l'Empire romain qui a succédé à des établissements cartaginois, ici. Les Visigoths entrent, dominent militairement l'Espagne, mais sont à leur tour dominés par la culture et par l'administration des Latins, qui étaient ici. Ce sont en fait des barbares qui se sont établis ici comme conquérants. Leur administration était faible et d'ailleurs très désunie. Un état d'opposition entre les rois, qui étaient électifs à ce moment-là, a rendu possible une arrivée extrêmement facile des musulmans en Espagne. Donc en 711, quand ils arrivent, la résistance a été pratiquement nulle. Quelques batailles devant Éthiqra à Guadalete, qui sont connues de tous. C'était un déferlement. Et quand les arabo-berbères arrivent ici, ils arrivent avec une culture beaucoup plus élevée, beaucoup plus complexe que celle des Visigoths. Ils se sont tout naturellement entendus avec les populations latines. Et ce que nous appelons, à mon avis, d'une façon tout à fait erronée, les Arabes d'Espagne, sont en fait des Romains, des Latins convertis à l'Islam. Les véritables Arabes ici ont été d'une affime minorité. Et pendant huit siècles, il s'est établi ici une civilisation, une culture musulmane extraordinairement brillante. J'irai même plus loin, je crois que l'aspect attrayant, l'aspect épique, l'aspect littéraire qui est attribué au Maghreb dans les histoires, dans la pensée arabe actuelle, doit comprendre Al-Andalus pour être existé pleinement. Sans Al-Andalus, l'islam occidental a perdu son plus beau fleuron. Henri Laurence, à Véroès, est-il arabe ? Il était, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui espagnol, musulman. Il était d'Al-Andalus, il exerçait une fonction importante de juriste, de juge à Al-Andalus. Mais c'était surtout une époque où l'arabe était une langue de culture qui dépassait les limites de l'arabophonie, un peu comme le latin médiéval dans l'ensemble d'Europe. C'est-à-dire qu'on écrivait en arabe, en perse, enfin en Iran ou en Afghanistan, parce que c'était la langue des savants. Cordoue, c'est un centre important du pouvoir, dont le pôle est à Marrakech. Jean-Baptiste Brenet. Mais c'est tout Al-Andalus, en vérité, qui constitue un lieu d'effervescence du savoir à l'époque du pouvoir almohade, de façon un peu providentielle ou magnifiquement accidentelle. Parce qu'il y a chez le fondateur de l'idéologie almohade, Ibn Tumart, qui était berbère, l'idée que la raison joue un grand rôle et qu'au fond, l'individu, par la force de sa raison, peut, en regardant le monde, accéder à Dieu. Que le monde est une sorte de signe qui peut s'interpréter par la raison et nous conduire jusqu'à Dieu, au Dieu unique, dont on doit confesser la vérité et l'unicité. Donc il y a une dimension assez rationnelle dans l'almohadisme qui allait assez bien dans le sens de la philosophie. qui passait la mort d'Ibn Tumart et de son premier successeur, arrive au pouvoir quelqu'un au service duquel va travailler Averroès et les deux vont devenir amis, y compris avec son fils. Donc il y a une génération là un peu bénie pour la philosophie parce qu'arrive au pouvoir un prince donc véritablement intéressé au savoir tel que les Grecs l'ont promu et chez les Grecs tel qu'Aristote mieux que les autres, semble-t-il, la pensée. Il semblerait qu'Averroès dise il nous faut Aristote dans cette île d'Espagne, il nous le faut. Oui, il faut Aristote parce que précisément Cordoue et Al-Andalus n'est pas un lieu de traduction à proprement parler. Averroès lui-même ne connaît pas le Grec, il ne parle et ne comprend que l'arabe et donc il est dépendant des textes traduits qui lui parviennent. Il est dépendant de sa bibliothèque. Averroès appartient au monde du manuscrit et non pas au monde de l'imprimé. Nous avons toujours tendance de façon anachronique à lire les auteurs de textes manuscrits comme si c'était des livres imprimés alors que les diffusions, les transformations des textes étaient totalement différentes dans l'ordre du manuscrit et dans l'ordre de l'imprimé. Vous savez qu'une des premières conséquences de l'invasion de l'imprimé c'était de fixer les textes des auteurs grecs et latins en comparant les manuscrits. Chaque texte manuscrit comportait un certain nombre d'erreurs de copie ou de restauration ou de réintégration. Averroès lui-même n'hésite pas à corriger ce qu'il pense être des fautes sur les manuscrits qu'il lit des auteurs qu'il précède. C'est un corpus très troué qu'ils ont et ce pouvoir qui les accompagne et qui les suit et qui donc est si important pour la promotion de la philosophie qu'ils sont en train de mener n'est pas un pouvoir traducteur n'est pas un pouvoir qui fait traduire. C'est un pouvoir qui au mieux convoie les textes les fait parvenir jusqu'à eux et puis autorise à titre privé la pratique de la philosophie et promeut l'exercice de cette forme de savoir qu'est l'aristotélisme. Disons qu'on a de temps en temps chez ces auteurs qui sont peu enclin à la confession à l'autobiographie on a quelques petits détails où Ibn Bajah ou Averroès parlent de leur bibliothèque qui se trouve dans une autre ville et de la grande difficulté qu'ils ont à accéder à leur propre texte ils sont donc contraints parfois de travailler par mémoire ou sur la base des quelques bribes qui leur restent donc le corpus d'un Farabi ou le corpus d'un Avicenne n'est pas celui d'un Averroès il faut toujours avoir en tête pour comprendre comment la philosophie arabe s'est faite et en comprendre les différences le caractère très concret très historique il travaille toujours sur la base d'un corpus variable accidenté un corpus qui est un corpus de texte traduit donc plein de trahisons plein de trous je vous donne un exemple assez célèbre qui a longtemps été intriguant pour les spécialistes Averroès lorsqu'il commente ce qu'on appelle les petits traités d'histoire naturelle d'Aristote ces petits traités de physiologie qui parlent du sommeil de la respiration de la vie de la mort de la vieillesse et bien il produit un texte qui n'a à peu près rien à voir avec ce que nous nous connaissons du texte grec d'Aristote ça donne la liberté du contresens et de la trahison quand on n'a pas toute l'oeuvre et que c'est une oeuvre par ailleurs qui n'est pas dans sa langue originaire et bien l'esprit fait ce qu'il peut même l'esprit désireux d'être le plus fidèle possible ne peut pas faire autre chose que de suivre une ligne qui parfois n'est pas la bonne ce qui donne lieu à une vie de la pensée faite de contresens de décalage de glissement et de création aussi donc c'est une loi de l'esprit humain que de trahir de tromper et puis de créer heureusement que l'histoire de la pensée n'est pas qu'une histoire de répétition un peu sèche où on ne ferait que relire toujours sous des langues différentes le même énoncé Ces manuscrits ne sont pas statiques et en même temps c'est le lieu de ce qu'on appelle la dispute ou la disputation c'est-à-dire que chacun débat commente les textes par exemple à Cordoue Alors les disputes effectivement c'est quelque chose qui est très très important et pas pour rien c'est-à-dire qu'en fait la dispute c'est une manière d'accepter et de faire avec la pluralité religieuse Karim Misquet Il y avait une volonté quand même à cette époque-là de la part des souverains musulmans de favoriser un certain pluralisme de la pensée et aussi de donner une place symbolique à ces minorités qui quand même faisaient beaucoup la prospérité du dar et l'islam donc du pays de l'islam C'est bien évident que les marchands les artisans juifs je ne sais pas moi les marins grecs qui étaient chrétiens enfin tous ces gens-là qui se retrouvaient à différentes périodes de l'histoire sous domination musulmane faisaient la richesse et la prospérité que ce soit à Cordoue ou à Bagdad où il y avait une telle on va dire recherche intellectuelle c'est un peu un mélange de la Silicon Valley et du Collège de France aujourd'hui les innombrables bibliothèques de Cordoue d'El Andalus en général c'est le soft power de l'époque il fallait intégrer ces minorités il fallait intégrer ces minorités aussi dans la création intellectuelle et même dans la théologie en fait parce que la théologie musulmane allait devenir plus forte en se confrontant au regard extérieur des chrétiens et des juifs et donc ces disputes étaient organisées c'est-à-dire qu'on prenait un point de théologie précis qui allait se retrouver et dans le Coran et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament on invitait à la cour même des fois devant le calife ça pouvait arriver des prêtres des rabbins des imams ou des gens des spécialistes du firq du droit musulman enfin peu importe le thème et le seul truc c'est qu'à la fin de la journée il fallait que ce soit l'islam qui gagne voilà parce que il faut quand même à la fin de la journée réaffirmer la supériorité symbolique de l'islam parce que c'est la religion du pouvoir et que ça ça se remet pas en cause et qu'on est pas dans des époques où on remet comme ça le pouvoir le pouvoir en cause bon à la fin à la fin de la journée c'est les musulmans qui gagnent mais entre temps il s'est dit énormément de choses voilà et donc la dispute même si on sait que les dés sont pipés que c'est une dispute truquée parce qu'en fait on connait le vainqueur à l'avance quand même tout ce qui va s'échanger comme argument c'est important et ça nourrit finalement tout le monde en fait et ça nourrit quand même la société et le simple fait d'être capable de s'écouter pendant toute cette journée ou ces journées voilà c'est déjà en soi un fait important 1997 le destin un film de Youssef Chahine mais foutez-leur la paix c'est trop pour des gamins grand juges regarde-les qu'est-ce qu'ils peuvent savoir de ce monde ou bien du paradis quelle est la stature de Veroès si on pense qu'il est à la fois caddie philosophe quelle est sa stature dans le monde de son époque c'est certainement un notable important une espèce de grand juge si vous voulez là où il est à Cordoue et par ailleurs il fait de la controverse avec les autres auteurs musulmans de cent ans qui l'ont précédé et ceux qui ont contesté oui ils contestent ceux qui ont contesté ainsi de suite c'est la règle des intellectuels même dans le manuscrit le grand juge il changera pas d'avis du moment que le juge s'est à Veroès tu n'as rien à craindre hé grand juge à Veroès de Dieu te prête longue vie qu'il est humilde et pas chaque jour davantage est-ce qu'on a une petite idée du contenu des jugements que pouvait bien rendre à Veroès alors A Veroès était comme ses prédécesseurs sollicité pour des questions relatives à la responsabilité des jeunes quel est le moment de passage à la pleine responsabilité à la sortie de minorité ce que je dois aussi vous dire puisque vous me demandez sur ces jugements il faut distinguer entre le jugement rendu et les avis consultatifs qu'on appelait fatwa qui là aussi n'ont rien à voir avec les fatwas de Roménie là on a l'impression avec Roménie que la fatwa est un dictat politique d'une politique islamique rigoureuse la fatwa c'était un avis consultatif il arrivait qu'il y ait des situations perplexes sur lesquelles le juge n'arrive pas à rendre son jugement il va consulter un moufti et donc un moufti donne des fatwas c'est à dire des avis consultatifs et le droit musulman est plein de ses avis consultatifs faut-il ou non maudire un tel pour tel acte alors la réponse non certainement pas parce que personne n'est habilité à maudire qui que ce soit voilà le type de fatwa qu'il pouvait rendre vous voulez vous taire écoutons la sentence la révélation est un don réservé à la seule créature c'est à dire la loi divine conjugue raison et révélation la loi divine s'efforce de cerner la cause même des choses leur effet définit les buts et les moyens de les atteindre la révélation intègre la raison et la raison fait sienne la révélation la religion se confond avec l'ignorance pour certains jeunes alors que certains vieux érigent l'ignorance en religion les trois jeunes accusés ont sombré inconsciemment dans la perdition on pourrait même aller jusqu'à dire qu'ils y ont été poussés à leur corps défendant l'islam dans sa grande équité refuse de condamner ceux dont le jugement a été perverti et la raison égarée la cour usant de toute sa clémence ne requiert pas la peine capitale contre eux elle condamne les trois accusés à une peine de cinq ans de réclusion tout puissant est celui dont on dit nul ne l'interroge sur ce qu'il fait mais les hommes seront interrogés la tradition juridique est véritablement très importante non seulement par rapport au texte lui-même mais aussi par rapport à la société puisque les juristes pouvaient ainsi présenter comme un contre-pouvoir par rapport au pouvoir politique en rappelant les devoirs du prince en rappelant les exigences d'un bon gouvernement et la chaleur a joué aussi un rôle de contre-pouvoir au pouvoir proprement politique la chaleur est une loi qui recommande et oblige les croyants à aller chercher le savoir et lui il était dans cette obligation d'aller vers l'ilm la science qui est le terme le plus fréquent non seulement dans son oeuvre mais le plus fréquent dans toute la littérature médiévale beaucoup plus fréquent que le mot de religion ad-dine l'ilm c'est la science c'est véritablement le paradigme commun qui traverse tout ce médiéval au-delà d'Averroès et auprès du prince et bien il n'est pas conseiller il est médecin et il est philosophe travaillant à ses commentaires comme cela peut nous paraître étrange à l'Iben Maclouf maintenant aujourd'hui de penser qu'on peut être à la fois médecin juge et philosophe oui les disciplines étaient configurées d'une toute autre manière et la logique et la médecine ont été pour ces deux spécialités là effectivement des compétences incarnées dans une même personne vous savez c'était véritablement les intellectuels puisqu'ils considéraient que la meilleure vie c'était la vie sous la conduite de l'intellect et c'est proprement fascinant il y a une anecdote je vous disais qu'Averroès livre peu d'anecdotes sur sa vie il en est une qui circule assez belle Jean-Baptiste Brunet il dit qu'il a arrêté de lire Aristote seulement deux fois dans sa vie à deux occasions de sa vie lorsqu'il s'est marié la nuit de noces et lorsque son père est mort le reste du temps il lit Aristote donc c'est une vie consacrée à l'étude sur la base d'une éducation d'honnête homme donc cet homme a reçu il était un homme d'une bonne famille son père était grand juge son grand-père était grand juge donc il a reçu une éducation excellente sur la langue arabe grammaire poésie donc il a toute la culture qu'on appelle l'adab en islam et passé cette culture-là et puis doté d'un esprit aussi génial que le sien et bien il s'est livré à l'étude en permanence pour avoir sombré dans l'océan de l'illusion pour avoir obscurci le jugement du peuple notre calife a décidé de leur interdire d'enseigner dans les mosquées de prouler leurs oeuvres en place publique et de les bannir de l'Andalousie leur nom Averroès Quelques cabales auront raison d'Averroès il sera banni par les orthodoxes musulmans mais la pensée a des ailes et nul ne peut empêcher son envol comme le dit la chanson du film occulte Le Destin de Youssef Shaheen Le Destin Mais l'étrange destin d'Averroès est de se trouver à peine mort déjà lu dans un monde chrétien où il fait scandale L'évêque de Paris condamne en 1270 puis en 1277 la doctrine Averroïste mais rien de mieux que quelques flammes polybées pour faire vivre la pensée du commentateur et puis pas facile d'expurger les scories arabes des textes d'Aristote quand tout texte parvient par un canal impur fait d'emprunts glanés dans la circulation même des textes on veut condamner une grande partie de ce qui fait scandale dans les commentaires d'Averroès c'est-à-dire ce qu'on a appelé plus tard le monopsychisme sa théorie de l'intellect dont Thomas d'Aquin aura été le plus grand adversaire donc il est vrai que cette date pour les lecteurs d'Averroès pour les partisans d'Averroès cette date est un coup dur où on condamne on interdit une manière de lire ce qu'Averroès dit de la psychologie de la théorie de l'âme du rapport de l'âme et du corps de la pensée de l'intellect et le coup sera si dur que de fait à Paris pendant plusieurs années avant que cela ne réapparaisse ce qu'on a appelé d'un terme complexe l'Averroïsme latin disparaît Averroès est entré dans la culture latine à travers les grandes controverses sur Aristote au XIIIe siècle et surtout avec ce qu'on a appelé le premier contre-sens Henri Leroux sur Averroès c'est-à-dire la théorie de la double vérité qui n'existe pas du tout chez lui mais dont ses adversaires l'ont accusé à Paris d'avoir fait et c'est donc à partir des controverses parisiennes du XIIIe siècle que va apparaître l'idée d'un Averroès libre-penseur qui n'était certainement pas la réalité d'Averroès ce grand caddie d'Alandalous double vérité qu'est-ce qu'on a compris dans cette idée de double vérité ? qu'il y a une vérité selon la religion et une vérité selon la raison ou selon la philosophie alors que c'est que c'est plutôt un concordiste entre la raison et la révélation mais en tout cas on lui attribue à Paris dans la seconde moitié du XIIIe siècle l'opposition des deux vérités et c'est là où apparaît le personnage d'abord médiéval quasi-démoniaque du philosophe contestataire de la religion du libre-penseur qu'est-ce qui heurte ? c'est ce qu'Averroès dit de l'intellect il essaie de comprendre ce qu'Aristote dit dans son traité de l'âme de l'intellect de l'homme il essaye de se prononcer sur ce que penser veut dire et tout lecteur actuel d'Aristote sait bien que cette question est très épineuse parce que sur la question de l'homme Aristote semble menacer tout ce qu'il avait établi de façon générale et qui concernait l'animal autrement dit l'homme n'est décidément pas un animal comme les autres ce qui le distingue de l'animal c'est l'intellect et lorsqu'on essaie même rapidement de dire quelque chose de cette propriété qu'est l'intellect humain et bien les problèmes commencent ça moncèle et c'est cette lecture là que les latins à la fois en chrétien et comme je le redis en philosophe ne vont pas accepter en jugeant qu'elle était destructrice de l'anthropologie destructrice de la morale destructrice de la politique la lecture qu'aveiroès donne de la pensée et de l'intellect c'est une philosophie de l'anti-sujet de l'anti-cogito du non-sujet c'est-à-dire une philosophie où l'individu où l'homme le sujet disons est privé se voit privé de ce qui est censé le constituer à savoir l'intellect donc la grande idée moderne pour le dire vraiment en termes très simples c'est que l'individu humain est un agent autonome qu'il est source de ses normes de ses valeurs source de ses actions responsable de ses actes qu'il pense ce qu'il veut qu'il fait ce qu'il veut à partir de ce qu'il a voulu penser que agissant il est responsable de ce qu'il a fait et tout ça repose sur son intellect sur la propriété d'une intelligence à lui c'est cela qu'aveiroès comment Aristote aurait détruit dans l'idée que non seulement l'intellect n'a pas d'organe que l'intellect est coupé des corps humains mais coupé de façon radicale c'est à dire qu'au fond les corps humains et les hommes eux-mêmes existeraient indépendamment de l'intellect comme si les hommes n'étaient d'abord que des bêtes et que la pensée ne serait qu'une aventure épisodique anecdotique qu'un accident survenant ponctuellement lorsqu'il s'agirait de conceptualiser telle ou telle chose mais que le reste du temps ce qui ferait l'homme c'est une forme d'animalité supérieure mais simplement une animalité ça c'est le premier point que les latins ne supportent pas c'est à dire l'idée que l'intellectualité l'intellect ne soit pas d'emblée constitutif de l'humanité de l'homme qui aurait une espèce d'humanité qui serait simplement animale le deuxième point c'est que cet intellect qui est retiré qui est retiré du corps de l'individu et bien n'aurait pas de personnalité ne serait pas en lui-même singularisé et qu'au fond en lui-même il serait unique pour tous les hommes et qu'au fond nous penserions nous corps animaux corps fantasmants nous penserions par le biais d'une seule et même intelligence donc dire cogito ergo sum cogito au sens de je cogite je pense c'est moi qui pense quand je pense cette idée là s'effondrerait chez Averroès parce que le principe même de la pensée il le rendrait anonyme et il le couperait des corps des individus qu'est-ce que ça pourrait bien être cet intellect qu'à la fois nous partageons tous mais qui ne nous appartient pas bien précisément nous avons du mal à le percevoir parce que nous sommes complètement formatés par la révolution cartésienne qui part du cogito du je pense là il faut faire une petite révolution dans sa tête en tous les cas mettre en réserve des cartes et revenir à un monde médiéval qui commentait Aristote et d'Aristote à Averroès précisément c'est un intellect qui pense toujours donc il a la caractéristique d'être divin et les hommes à hauteur de leur effort se joignent à l'intellect ou ne se joignent pas à l'intellect la plupart du temps nous sommes dans la rhétorique dans la persuasion dans les images dans les métaphores dans l'opposition des opinions la controverse mais accéder pleinement au concept pensé de lui-même ça c'est très important pour Averroès les pensées sont des penseurs et les penseurs sont des pensées quand on arrive à ce stade de l'intellect indifférencié c'est le trésor commun de pensée des scientifiques qui précisément arrivent à un niveau d'abstraction généralisable les équations de Maxwell la loi de la gravitation appartiennent à un domaine de la pensée qui n'est pas proprement selon Averroès n'appartiennent pas spécialement à l'homme ce sont des pensées non humaines ça ne veut pas dire qu'elles sont inhumaines mais ce sont des pensées précisément que tout le monde partage l'humanité peut hiberner 500 années le théorème de Pythagore ne change pas et c'est par la logique qu'on arrive à si vous voulez ces principes de pensée qui ne sont pas proprement humains mais que l'homme peut rejoindre à hauteur de son effort voilà à peu près si vous voulez ce monde spéculatif qui est absolument merveilleux qui est une gymnastique pour l'esprit cette fois-ci humain une gymnastique extraordinaire Averroès c'est celui qui commentant Aristote rend impossible cet énoncé cet homme pense c'est un homme qui défendrait de façon absurde parce qu'en vérité lui-même ne pourrait pas l'admettre l'énoncé sa pense comme si l'individu n'était plus qu'une sorte de pantin de marionnette de fourniture au service d'une pensée cosmique satellitaire transcendante nous sommes tous reliés à une seule puissance de pensée mais la manière que nous avons de nous approprier cette puissance de pensée est propre à chacun c'est à dire que chacun chemine vers l'intelligence à sa façon compte tenu de ce qu'est son corps compte tenu de ce qu'est l'expérience de la vie compte tenu de ce qu'il imagine puisque nous n'accédons à la pensée à la vérité qui est une pour tous que par le biais de fantasmes d'imagination personnelle l'inquiétant à Véroès il est l'homme en turbané l'arabe l'homme avec la barbe c'est à Véroès là sur le tableau d'ailleurs on le nomme souvent comme ça à Véroès l'arabe face à lui saint Thomas d'Aquin triomphant recevant la vérité d'en haut écrasant de sa science à Véroès Ibn al-Hajdan défait par le génie chrétien quand on regarde les tableaux qui nous restent parfois sur des murs en Italie mais dans toute l'Europe il y a des choses à découvrir comme par exemple ce tableau qu'on ne trouvait jamais qu'on ne voit jamais qui se trouve à Syracuse en Italie dans le sud de l'Italie en Cécile et c'est un tableau d'un auteur anonyme peut-être exécuté sur la base d'un prototype d'Antonelo de Messines Antonello, pardon de Messines et c'est un tableau magnifique un triomphe de saint Thomas un de plus un tableau assez endommagé mais qui apporte un élément assez fascinant c'est que Averroès qui est au pied du saint qui est battu dans une position curieuse de mélancolique de son index il pointe quelque chose vers le sol il porte le turban et la barbe et il semble regarder quelque part mais lorsqu'on s'approche on se rend compte que ses deux yeux ont été ont été crevés et que la toile a comme été découpée au couteau et qu'on a on l'a exorbitée en quelque sorte détail intéressant assez sublime quand on sait que ce que via Thomas d'Aquin les latins reprocheront à Averroès en séparant l'intellect de l'homme de priver l'homme de ses yeux au fond qu'y a-t-il de plus précieux que l'œil qui est comme le symbole même de sa lumière et de son intelligence et Averroès c'est l'homme qui exorbite l'individu qui taille ses yeux et les lui ôte et nous laisse plus que des globes vides l'homme qui a privé l'homme de son intelligence se voit privé de la sienne et on le représente comme dépourvu deuil incapable de regarder nulle part donc il est condamné par la même où il a péché à partir du moment où on lui a attribué ce qui n'est pas du tout la réalité la théorie de la double vérité va se poser des questions la première question était de savoir si oui ou non les gens du 16ème siècle avaient les outils mentaux pour penser l'athéisme ou non alors ce qu'on a en revanche c'est que dans l'héritage de la pensée grecque par rapport aux religions révélées va se poser quelque chose qui n'existait pas à l'époque de la pensée grecque c'est à dire l'opposition entre la philosophie c'est à dire la raison et la révélation et aussi bien dans les trois religions monothéistes à partir du moment où la philosophie ressurgit la philosophie s'articule sur la raison le logos etc et sur la révélation alors vous avez justement toutes les tentatives concordistes et Averroes était un concordiste qui disait que la raison n'est pas en conflit avec la révélation elle permet de l'éclairer mais on lui attribue la théorie inverse et à partir de ce moment là vous aurez bon d'un côté ce qu'on appelle l'école de Padoue qui sera inspirée par Aristote et par Averroes et puis surtout on va par exemple attribuer Averroes mais plus tard un texte d'autant plus célèbre qu'il n'existe pas pour l'instant qui est celui des trois imposteurs qui finira par exister qui finira par exister le texte des trois imposteurs va être régulièrement cité même s'il n'existe pas jusqu'au moment où il sera rédigé dans le cadre de ce qu'on a appelé les lumières radicales qui sont les milieux gravitants autour du spinozisme à la fin du XVIIe siècle ça a été démontré récemment dans un livre il y a une dizaine d'années je crois alors évidemment Averroes n'a pas écrit ce texte de la fin du XVIIe siècle mais pendant longtemps il a été l'un des auteurs soupçonnés d'un texte qui n'existait pas qui était les trois imposteurs et qui montre bien ce héros de libre pensée C'est un étrange le texte qui n'existe pas et qui finit par exister C'est bon vous savez Donc Averroes se trouve associé à ce texte pour quelles raisons ? Tout simplement à partir du rôle de libre penseur qu'on lui a donné mais qu'il n'était pas du tout le siècle mais en revanche il était évidemment un défenseur de la raison mais la raison n'est pour lui pas contraire à la révélation C'est tout le problème des théologies chrétiennes juives musulmanes à partir du moment où vous avez une révélation qu'elle place donnée à la raison et encore régulièrement les papes font des encycliques sur ce sujet Jean-Paul II je crois Benoît XVI pas l'actuel mais les deux prédécesseurs ont fait des encycliques sur les rapports entre raison et révélation ou science et révélation mais raison et science c'est la même chose dans le vocabulaire théologique L'Iran l'Afghanistan L'Iman Khomeini appelle les musulmans du monde entier à tuer un écrivain britannique auteur d'un livre jugé blasphématoire envers le prophète Mahomet 1989 Appel au meurtre contre romancier trop imaginatif l'Ayatollah Khomeini a déclenché sa sainte colère contre le romancier britannique d'origine indienne Salman Rushdie qui est musulman également il a carrément condamné à mort l'auteur du livre intitulé les versets sataniques quelques jours seulement avant la mise en vente de l'ouvrage aux Etats-Unis Salman Rushdie dont le nom est emprunté à Ibn Rushdie Je vous dis ça parce qu'il y a une phrase au début du livre où l'un des personnages le philosophe Averroes qui s'appelait aussi Ibn Rushdie dit à propos de ses enfants les appeler Rushdie serait les envoyer dans l'histoire avec une marque sur le front et évidemment on ne peut pas ne pas penser que vous êtes le condamné à mort le plus célèbre au monde pour des mots que vous avez écrits cette marque sur le front vous l'avez eu aussi C'était une blague Je comprends que le nom Ibn Rushdie est relié à mon propre nom et que sa vie avait quelque chose à voir grosso modo avec la mienne parce que c'était un très grand philosophe c'était un médecin de la cour du sultan à Cordoue et lui était persécuté aussi par les fanatiques de son époque et ses livres ont été brûlés il a été exilé plus tard il a été réhabilité mais je me suis dit que j'y connais quelque chose Que pensent-ils des théologiens à Véroès ? Ils pensent des théologiens du mal ils ne pensent des théologiens que du mal et il ne faut surtout pas confondre les théologiens avec les religieux donc dans la foule il y a les théologiens et puis il y a les religieux sincères les religieux naïfs les croyants l'homme de la foule qui ne dialectise pas et qui n'est sensible qu'à la rhétorique pour Averroès la théologie c'est un peu un cancer de la société la vraie question c'est une question qui est adressée au pouvoir politique et c'est la question qui consiste à savoir contrôler l'exercice de la théologie qu'il y ait des théologiens soit que ces théologiens dialectisent soit mais qu'ils ne divulguent pas leur savoir qu'ils ne diffusent pas sans contrôle le fruit de leur dialectique c'est là que la théologie pose problème la théologie c'est à dire un certain exercice de la raison qui produit des syllogismes mais sur des prémices seulement probables les théologiens sont des hommes qui résonnent mais qui résonnent de travers sur des bases faibles donc ils produisent beaucoup de faux mais ils produisent beaucoup donc ils produisent beaucoup de confusion et il est très facile de les écouter d'autant plus facile qu'on est en contexte islamique et qu'ils ne parlent que d'islam mais en vérité ce qu'ils proposent n'a rien d'honnête et l'espèce de perfection que représente le Coran et bien ils la détruisent sous prétexte d'expliciter la parole coranique ou de la défendre en vérité ils en détruisent le parfait équilibre puisque le texte coranique est parfait pour Averroès en ce qu'il peut se faire comprendre de tout le monde le philosophe est capable de retrouver sa parole philosophique au prix de l'interprétation et l'homme de la rue l'homme sincère le croyant le pieux et bien peut se satisfaire et donner son assentiment à chacun des versets qu'il lira ou entendra Averroès c'est celui qui dirait la religion ça ne vaut pas seul vaut la philosophie et Aristote qui démontre la vérité reste que nous devons prier faire comme tous les autres sans quoi nous risquerions notre vie et cela va coller à l'image d'Averroès celle de l'hypocrite l'image de l'hypocrite du double discours dans l'histoire d'ailleurs c'est assez amusant à faire comme travail on taxera d'Averroïste toute hypocrite toute personne soupçonnée d'un double discours sera taxé d'Averroïsme alors même qu'on ne lisait pas cette Averroès qui disait qu'il n'y a qu'un discours possible c'est celui de la vérité et que les discours n'ont pas à se mêler mais en tout cas le philosophe en défendant sa philosophie ne dit pas autre chose que ce que le croyant croit lorsqu'il prie c'est un discours qui consiste à dire que au fond la société idéale est une société à deux pôles une société philosophique et une société où la religion structure le champ social rien d'autre pas d'intermédiaire la société vertueuse c'est une société menée par un prince qui sait contrôler les théologiens d'une certaine manière pour les faire taire parce que ce sont eux qui nuisent à l'islam on fait d'Averroès un libre passeur ce qu'il n'était pas ces pensées là nous les connaissons encore très mal nous avons lu que 10% des manuscrits médiévaux et probablement on en a vu encore moins des manuscrits arabes pour la même période est-ce qu'on continue de rechercher au Maghreb au Moyen-Orient mais surtout au Maghreb je crois au Maroc est-ce qu'on retrouve des documents d'Averroès est-ce qu'on continue à actualiser sa pensée également en retrouvant de nouvelles sources écoutez il y a un travail extraordinaire qui a été effectué dans les années 80 par monsieur de l'université de Fès grâce à lui on a pu avoir plusieurs épîtres totalement authentifiés et édités il a appelé ça le trésor ou l'héritage ou le leg d'Averroès d'Ibn Rushd et il a fait effectivement un travail remarquable aujourd'hui on n'a pas encore exploité tout le travail d'édition qu'il a pu faire en ce sens comment s'est transmise sa pensée dans le monde arabo-musulman à Averroès écoutez il y a eu véritablement une grande transmission mais totalement occultée comme quoi Averroès n'a eu qu'un destin dans le monde européen en raison de ses traductions latines qui ont été très vite faites dans les premiers demi-siècles après sa mort mais précisément Averroès n'a pas cessé d'être commenté je ne prendrai comme exemple que Ibn Khaldun que vous avez mentionné tout à l'heure et également Hassan el-Wazen dit Léon l'Africain donc 14e et 16e siècle qui se réfère à Averroès mais véritablement comme à quelqu'un qu'ils ont lu bien qu'il y ait deux siècles et quatre siècles des cas et on n'a pas assez exploré toute la circulation de manuscrits entre Grenade Cordoue Fès Clemsen Tombouctou et surtout les Zawiyettes c'est-à-dire les bibliothèques liées à l'islam populaire dit des marabouts donc les petites bibliothèques liées au culte des saints populaires partout en Algérie et au Maroc ainsi qu'en Mauritanie et au Mali et là beaucoup de manuscrits ont circulé ont été commentés je pense par exemple à ma spécialité qui est la philosophie de la logique l'organon d'Aristote c'est-à-dire les textes relatifs à la logique d'Aristote qui ont été commentés par Averroès on sait qu'ils ont été commentés les commentaires d'Averroès ont été transmis commentés jusqu'au début du XXe siècle dans ces Zahouyad dont je vous parle donc tout cela a été très vivace mais peu documenté aujourd'hui parce qu'on ne fait pas assez de travaux pour explorer cette circulation extraordinaire de manuscrits entre le XIIe et le XXe siècle Aujourd'hui avec nos outils nos pinces Averroès tient un petit peu du savant providentiel comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors Averroès aujourd'hui c'est pour ça on voit cet exemple dans le film de Youssef Shaheen Le Destin il y a Salman Rushdie aussi qui parle de lui qui dit qu'on devrait en faire une bannière c'est comme si il y avait cette idée que dans le monde musulman depuis Averroès rien n'avait été pensé que ça s'était complètement arrêté et que du coup on a une explication assez simple du déclin en fait du monde musulman mais est-ce que c'était lui le seul penseur à partir duquel on pouvait élaborer une forme de modernité dans toute la période je serais surpris d'imaginer qu'il n'y a rien qui se soit passé on va dire entre le XIe ou XIIe siècle l'époque d'Averroès et le XIXe siècle qui est l'époque de la Narda une sorte de réveil intellectuel dans le monde musulman et puis je trouve que cette idée elle est un peu morbide l'idée de dire que pour créer la modernité il faut aller rechercher un savant qui a vécu il y a 900 ans ça me paraît malgré tout un peu délicat un peu voilà c'est un peu étroit j'ai l'impression comme vision des choses et puis c'est un peu mettre beaucoup de choses sur le dos d'une simple personne voilà et c'est manqué de confiance aussi dans les ressources actuelles dans les ressources intellectuelles contemporaines du monde musulman et je pense qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de revenir à Aristote ou à Averroès enfin je veux dire il y a des gens qui étudient la philosophie la physique quantique et tout un tas de choses qui sont tout à fait capables de produire de la modernité sans avoir besoin spécialement de cet étendard là d'Averroès enfin je veux dire c'est comme si on prenait un penseur dans le monde chrétien et qu'on disait non mais il faut revenir à lui même si on prenait j'en sais rien Voltaire ou pour prendre quelque chose de plus récent dans la philosophie des lumières bah il y a plein de choses qui se sont pensées entre temps enfin ça paraîtrait absurde à tout le monde comme idée c'est le mettre dans une forme d'écrin oui tout à fait c'est le mettre dans une forme d'écrin en fait c'est mettre Averroès dans une forme d'écrin et je dirais que d'une certaine manière c'est une vision presque orientaliste en fait de la chose dans le sens où l'orientalisme c'est ce qui fige l'Orient dans une sorte d'atemporalité et ça c'est un produit de l'époque coloniale c'est un produit de la pensée de la fin du 18ème et surtout du 19ème siècle à partir du moment où l'Europe a commencé à gagner une course de vitesse contre à l'époque l'Empire Ottoman qui était son plus grand concurrent on va dire dans le monde musulman et on s'est mis à voilà il suffit de regarder les tableaux de Ingres de Delacroix ou à lire les récits de l'époque sur l'Orient c'est-à-dire l'Orient c'est un monde un peu fantastique et fantasmatique qui est figé en dehors du temps et donc du coup moi je trouve que c'est une idée très paradoxale de dire ah bah ça y est c'est un peu comme Sarkozy qui était allé dire l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire en fait c'est la vision de l'Occident c'est la vision du monde sauf maintenant sur l'Asie parce que là on peut plus dire qu'ils sont pas dans l'histoire mais en tout cas sur le monde musulman sur l'Afrique subsaharienne on a cette vision là ces gens là sont pas dans l'histoire et donc pour leur permettre de rattraper l'histoire on va les renvoyer 900 ans en arrière personnellement je trouve ça un peu absurde la chose qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on parle d'Averroès c'est que ça n'est pas un elle n'est pas un barbare c'est-à-dire ça n'est pas un penseur ou un homme qui serait aux frontières de l'Europe qui aurait été aux frontières de l'Europe laquelle n'existe pas comme telle à l'époque où il vit et où il écrit et que l'Europe aurait eu à affronter comme un dedans par rapport à un dehors l'idée c'est que Averroès il est en tant que penseur je ne dis pas en tant que musulman mais en tant qu'auteur en tant que producteur de philosophie en tant que lecteur d'Aristote en tant que par ce commentaire il est constitutif du corpus scolastique en train de se faire bien il est au dedans de l'Europe il est au dedans de cette scolastique naissante et du savoir moderne en train de se constituer et donc l'Europe ou la scolastique qui le condamne condamne un élément de sa propre histoire refoule un élément de sa propre acculturation sauf que comme chez Freud le refoulé ne cesse de faire retour et on pourrait dire que l'histoire même de l'avéroïsme atteste ce retour parce qu'au fond si cet homme avait été condamné définitivement comme on l'a prétendu on n'en aurait plus parlé passé 1274 passé la mort de Thomas d'Aquin or en vérité il ne cesse jamais de revenir et pourquoi ne cesse-t-il jamais de revenir parce que précisément il est l'un des ferments de l'Europe et que on ne peut pas si je puis dire effacer radicalement sa dette elle ne cesse de taper à la porte pour faire valoir ses droits en quelque sorte c'est quand même le symptôme de quelque chose c'est-à-dire de quelque chose que résiste une figure là qu'on a voulu exclure condamner mais qui résiste parce qu'elle a autre chose à dire qu'elle a autre chose à porter qu'une parole de scandale que ce qu'elle a constitué pour l'Europe c'est autre chose c'est-à-dire la constitution d'un savoir dont l'Europe est en partie débitrice donc c'est du dedans que l'Europe s'est rapportée à Averroès elle s'est rapportée à lui pour entamer engranger une part de son acculturation et au fond si Averroès revient c'est parce qu'il est cette figure intérieure au processus culturel de l'Europe et non pas son dehors on se coupe du dehors on ne se coupe pas de son ferment non la puce son padre cosa ninguno non la puce son madre cosa ninguno la cara d'esta nave occupo la luna la volta della greccia accopla vendire accopla vendire non la puce non la puce si il au fond de la glace accopla vendire non la puce vendire non la puce Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501